bonjour bienvenue dans la guidance du jour allez c'est parti alors sur instagram j'ai que 15 minutes de vidéos et parfois ça me coupe alors que j'ai besoin de continuer parce que le jeu le grand jeu mlle normand est assez complexe et puis il ya beaucoup de choses à lire donc si tu regardes cette vidéo et qu'elle se coupe mais je vais t'annoncer avant qu'elle se coupe que la suite est sur youtube allez c'est parti quelle est l'histoire du jour avec le grand jeu mlle le normand bon ben j'en ai déjà deux envie de faire un tirage à cinq cartes on va voir déjà de quoi ça parle là bon déjà il est question avec indice de coeur de succès dans tous les domaines quels qu'ils soient notamment en amour tu peux le relier aux dix de couple dans le tarot on a encore du coeur ici on a une belle présence féminine néanmoins elle sera dans le passé mais voilà elle touche la carte du consultant de la consultante au centre donc elle est bien présente ici il est vraiment question d'évolution de croissance d'amélioration quel que soit le domaine quand je regarde les deux petits sujets il est question d'une croissance de construction aussi et qui va vraiment apporter la paix la tranquillité la félicité là mes cartes elles sont vraiment bien et quelque chose qui se passera alors tu vois j'ai je regardais ce qui s'était retourné ici on a du carreau mince j'ai trois cartes qui veut dire va falloir que j'en tire une autre puisque on tire les cartes en nombre impair donc il m'en manque une le carreau c'est le changement le changement les déplacements la mobilité et tu vois j'ai encore du carreau je vais te faire un tirage un peu particulier aujourd'hui un petit peu spécial regarde carreau carreau là j'ai cinq cartes qui veut dire que ça ça va être les cartes qui vont recouvrir la guidance je les mets en dessous ça me donne déjà une bonne idée et ça me montre surtout ce qui est en dessous ce que tu as vu ça me parle un peu plus du passé et ce par quoi toi si la guidance te parle tu es passé et on voit que tu es passé par des regarde bien des choses vraiment pas agréable du tout du tout avec ce 10 de pique là qui est la reine des voleurs notre reine des voleurs ici elle nous parle de ruse de ruse de manipulation de mensonges ici voilà néanmoins la conjonction et on voit que ça faisait partie du chemin de vie conjonction c'est vraiment une action qui progresse lentement mais sûrement je te parlais de construction tout à l'heure avec ce petit sujet ici on voit qu'il ya une notion de voilà d'ascension d'ascension 1 le grand géant l'a ascension de la montagne il veut se retrouver dans le ciel ou ici on est en capricorne donc on peut avoir une évolution un qui se fait si je regarde bien de la vierge ici avec notre dame de coeur au capricorne et peut-être même oui parce qu'en plus de ça si je regarde bien j'ai fortuna major et fortuna major c'est le mois de janvier donc tu vois on est bien en capricorne je te montre fortuna major c'est sous le f ici c'est cette figure géomantique qui est là voilà là on a le dieu pan qui s'est transformé en capricorne nous sommes dans le futur ici donc on a une évolution quelque chose qui se passe entre la vierge dans le passé donc septembre août fin août septembre et le capricorne on a capricorne on est mois de janvier deux fois pour moi ça me parle du mois de janvier on est décembre janvier capricorne voilà ok là il est question vraiment pendant tout ce temps d'ailleurs on a un alchimiste entre les deux de se focaliser sur ce qui est essentiel alors attention à pas trop focaliser là il est dans une il est très focalisé il ya une admiration qui est excessive ici on parle d'admiration excessive donc cette focalisation elle va aussi t'empêcher de voir ce qu'il y a autour et peut-être que justement il ya un entourage abusif toxique ici et on peut le retrouver ici si je recouvre la dame de coeur est recouverte par la dame de carreau donc ça nous montre bien l'entourage toxique qui est là sous les traits d'une femme on parle de méchanceté avec notre petit sujet notre serpent qui est entouré autour d'un arbre là voilà et du coup il y avait certainement par le passé un changement qui était un projet en fait je vais revenir ici je vais zoomer un petit peu là voilà là avec ces deux cartes là le 10 de carreau il est question d'un changement d'un changement qui à la base serait positif avec albus la figure géomantique que tu as là albus est relié au mois de juin c'est l'illumination intérieure c'est le progrès c'est aussi la chance c'est la paix aussi 1 je parlais de paix de félicité de sérénité avec la dame de coeur qui nous peut qu'il ya vraiment des intentions pures c'est une présence féminine qui a des intentions pures ça peut être une amie une maman alors une maman assez jeune une sœur une tante voilà qu'il ya des vraiment des belles intentions des intentions qui sont même pures on parle de qualité de plus de coeur pur est vraiment parle de félicité de paix ici de tranquillité là quand j'ai recouvert là ça me parle du passé et oui quand tu recouvres c'est pas toujours du fut du futur que ça te parle en fait tu le sens tu le sens dans les énergies mais ici on reste toujours de toute façon on est à droite voilà de la carte du centre du consultant tu vois donc on reste dans le passé voilà ça nous montre un petit peu ce qui s'est passé et donc là eh bien il ya une personne qui a empêché un projet de se faire peut-être que cette personne elle a influencé elle utilisait on a vu la manipulation de la ruse ici avec notre notre renard qui est en train de croquer une poule ou un pigeon et donc là ça vraiment ce changement ces nouveaux projets ont apporté de l'incertitude des doutes de l'anxiété et cette personne a dû jouer dessus en fait quel que soit le domaine ça me parle aussi bien sûr du domaine sentimental assez fortement et donc il a été question du coup de faire appel dans une situation bien donnée à un expert et là on te dit de faire appel on va dans le futur hop je suis ici hop on va dans le futur voilà donc tu es au centre ici où la personne à qui tu penses est au centre cette personne est vraiment focalisée sur quelque chose pense que c'est vraiment sur son projet de vie sur 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 sa réalisation avec l'alchimiste ici alors elle a le désir d'une réalisation on est dans les coeurs donc on peut aussi penser à une réalisation sentimentale et ici on dit justement si je regarde le domaine sentimental avec toutes les cartes que j'ai en reliant les cartes du voilà qui sont derrière avec celle avec lesquelles je recouvre il ya il ya vraiment une possibilité de construction de réalisation vraiment donc on va les voir ça un petit peu plus donc malgré il va falloir se méfier d'une dame de carreaux qui est plus âgée est là pour le coup et qui et qui est jalouse on parle de jalousie on retrouve la jalousie aussi ici jalousie obsessionnelle dépendante aussi est vraiment qui est là vraiment pour voilà pour détruire c'est pas du tout pour construire mais avec les figures géomantiques qu'on a d'abord on a des opportunités avec fortuna minor ici on a la grande forte donc ça c'est la petite fortune fortuna major ici en dessous c'est la grande fortune donc il ya vraiment une notion de voilà de bonheur on repense à la construction qui est lente avec ici up sous mon x la conjonction d'accord ça progresse lentement mais sûrement malgré les difficultés et parfois faudra certainement prendre conseil auprès d'un expert donc d'une personne qui peut être étrangère à la famille aux proches qui a une expertise ça peut être une personne de ton entourage qui a cette expertise là aussi qui va pouvoir apporter de nouvelles informations et te permettre avec peur ici de passer à l'action d'agir et on voit qu'on a de nouveau ces nouvelles là alors moi j'aime bien le roi de carreau parce que c'est vraiment une aide alors qui est désintéressée c'est et parfois c'est effectivement moyennant finance ça peut être un juge un avocat un médecin un psychologue un thérapeute 1 le roi de carreau vraiment mais ce sont des informations qui sont importantes ici avec le roi de carreau voilà c'est vraiment important d'ailleurs on pourrait penser qu'on a un couple leur roi de carreau dame de carreau il peut être question aussi d'un couple mais la madame pourrait essayer de s'accrocher à une situation lui il est là par exemple notre roi de carreau d'ailleurs il a la barbe si on regarde bien c'est un peu le même homme regarde regarde bien au centre là on va aller le voir après donc en fait c'est hérisse hérisse la dame de carreau et jette la pomme de la discorde parmi enfin voilà pas autour autour d'elle en fait et c'est cette porte cette porte de la dame de la discorde s'il ya écrit à la plus belle jette la pomme est forcément c'est celle qui attrapera la pomme qui sera plus belle tu vois elle mais là c'est divisé pour mieux réunir et elle veut en fait détruire l'homme qui est là et l'homme qui est là je te montrais qu'elle est une barbe et si tu regardes bien notre roi de carreau à temps hop là bah il est un peu de profil tu vois il ressemble quand même fortement un regard de lire tu vois donc ici on n'a pas un couple d'amour donc on pourrait très bien voir un masculin qui est avec une femme en couple qui peut même être marié mais ça va pas du tout il n'est pas avec la bonne personne il est avec une personne qui est plutôt abusive et toxique et il y a du changement qui est en route voilà et derrière on a un féminin ici avec la dame de coeur qui voilà qui peut très bien aussi penser avoir à penser à un homme qui du coup n'est pas disponible c'est tout à fait possible et c'est un scénario parmi d'autres et néanmoins c'est une question de coeur il ya des qualités de coeur les choses vont bouger évoluer et sont en train de se transformer avec notre alchimiste d'ailleurs notre alchimiste et bien on va aller le voir et vu que j'ai un tirage à cinq cartes pour avoir la suite de la guidance là vu le temps qui me reste je vais t'amener justement à aller voir sur youtube sur la chaîne sacré féminin pour pour voir la suite parce que l'histoire n'est pas terminée et j'ai envie de prendre le temps pour la raconter cette histoire voilà donc je vais revenir sur mon 10 de coeur le 10 de coeur alors d'abord avant je te parlais du roi de carreau pardon donc ici le roi de carreau c'est minerve en fait qui reçoit et minerve reçoit des informations de cadmos cadmos il lui offre un vase et et il lui donne l'information que son île l'île de rodès va être envahie par des serpents donc là il ya un service qui est donné un service qui est rendu des informations qui sont importantes pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer donc là on peut on peut voir que s'il ya eu discord discord créé par une tierce personne quel que soit le domaine ça peut être aussi dans le domaine professionnel et bien les choses ne vont pas empirer au contraire on a une belle force et protection ici avec notre rangée de soldats et les informations données ici mais aussi les nouvelles parce qu'ici les questions de nouvelles et puis on a populus un populus il ya une notion de force de révélation qui est qui est là en fait un populus c'est vraiment aussi le retour donc on peut penser que les questions là dans un dans un duo du retour d'une personne suite et bien à une transformation avec notre alchimiste ici et quelque chose qui est en train de se passer et populus c'est aussi le changement le renouveau ce qui veut dire que le changement qui n'a pas pu se faire dans le passé là parce que influencé par une mauvaise personne et avoir avec des mauvaises informations et bien il peut se faire ici ici dans le futur là on a le changement on a ligne il ya vraiment une notion d'innovation il ya un retour et c'était intéressant parce qu'on parlait du mois de janvier ici et là on nous parle du mois de décembre alors il ya de nouvelles informations à la fin de l'année au mois de décembre qui peuvent être apportées voilà tout simplement donc ici je te rappelle que tu avais janvier voilà et donc de nouvelles informations peuvent être apportées en mois de décembre avec populus il ya un changement en fin d'année ça va bouger il ya un changement et quelque chose d'autre qui arrive il ya des révélations et il est question vraiment de voilà d'utiliser tes dons tes talents ton potentiel pour réussir ce que tu souhaites ce que tu souhaites réussir voilà donc je t'amène à me retrouver sur youtube je continue donc je continue avec notre valet de carreaux notre valet de carreaux il nous apporte des nouvelles c'est ulysse qui s'est déguisé en marchand pour s'introduire à la cour de lycôme aide parce que il a bien l'intention de ramener achille puisque achille est fort achille était caché parmi dans le harem de lycôme aide il était déguisé en femme et ulysse avait l'intention de ramener avec lui pour le faire partie ou participer au combat et gagner justement la guerre donc ici on a une information qui est quand même importante et on voit bien que les choses sont pas si simples que ça à résoudre donc on va aller voir ici je vais revenir hop là sur la première ligne voilà revenons on a vu qu'on avait un 10 de coeur le 10 de coeur je t'ai dit que c'était la réussite donc là c'est au centre c'est vraiment le souhait de réussir un et à cette envie à ce désir d'y arriver de réussir il ya un désir qui est très fort même et c'est des surprises une question de surprise et comme question d'une bonne ambiance aussi il ya une notion de joie d'enthousiasme avec avec notre 10 de carreau au centre là et on dit qu'à en fonction voilà peut-être malgré la situation s'il ya une situation difficile eh bien on parle de nouvelles opportunités là qu'un qui arrive ça c'est la constellation de la coupe je te disais le 10 de coeur aussi au début tu peux le rapprocher du 10 de coupe dans le tarot donc il ya une notion de changement avec la lettre e et aussi de bouger de déplacement 1 fortune à minor cette petite fortune c'est vraiment les petites les opportunités les petites chances c'est quelque chose qui passe qui va pas forcément rester mais c'est aussi qu'une figure germantique qui va être favorable pour tous pour les finances pour tout ce qui est matériel et donc elle nous parlons du mois d'avril fortune à minor et tu vois bon on y arrive bientôt au mois d'avril c'est là c'est très très proche en termes de temps ça se passe maintenant et on parle de mars avril parce que si je recouvre avec la carte qui est en dessous on n'a puère et puère c'est relié au mois de mars donc au mois de mars il ya de nouvelles informations qui sont données et qui vont permettre une transformation qui vont permettre un changement on l'a vu avec la lettre e qui est sur le 10 de coeur ici et ce changement peut-être qu'il va falloir prendre conseil auprès d'un roi de carreaux justement auprès d'un expert pour pouvoir initier ce changement pour que les choses soient vraiment bien accompagné il y aurait une notion de communication aussi ici avec mercure avec le talisman mercure à cette notion de voilà peut-être qu'il faudra entrer en relation avec communiquer dans tous les cas les choses elles sont positives on n'oublie pas qu'avec conjonctio ici hop là conjonctio sur sous notre x là et bien nous parle alors c'est le mois d'août c'est une analogie avec le mariage et c'est une action bas qui qui est lente mais qui est régulière et qui est constructive on a une notion de constance on parle d'harmonie aussi les choses s'harmonisent et on le voit très très bien ici que malgré de la tromperie de la faussée la manipulation de la jalousie de la ruse avec ses deux cartes ici disent depuis que même deux carreaux et bien les choses conjonction va harmoniser toutes les figures géomantiques bon nous n'a franchement n'a que des bonnes figures géomantiques il ya puère à puère qui sera un peu plus combatif ici mais avec fortuna mineur fortuna major populus ici et albus qui est vraiment positif non c'est juste que un entourage abusif avec une personne vraiment toxique est venu mettre le bazar pour empêcher que les affaires se fassent que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel voilà mais ça va se faire on a la force et la production le talisman de mercure ça va se faire je dirais que il ya du monde autour et va y avoir grâce à la communication par exemple dans une entreprise eh bien il ya possibilité de relancer quelque chose voilà et on le voit bien ce que l'entreprise elle est là ici on a un architecte là je vais donc revenir sur mon architecte parce que c'était ce que je voulais faire quand même donc le set de trèfle c'est la séduction tu demandes d'utiliser des dons tes talents on a deux fois les talents le don le potentiel avec la sagesse du grand singe ici qui fait son chemin qui a cette connaissance qui a tout le parcours toute l'expérience derrière l'âme à l'expérience on a l'expérience de l'âme avec toutes ses un corps ces différentes incarnations le savoir la connaissance qui remonte et qui est là on demande de s'en servir mais c'est aussi tout le chemin parcouru dans cette incarnation là et on voit avec le petit sujet avec qu'il est vraiment question de reconnaissance ici d'y arriver de reconnaissance donc malgré les épreuves il ya une reconnaissance quoi qu'il arrive donc ce qui va t'intéresser c'est quand même ça les choses évoluent elles évoluent bien et évoluent positivement et donc on voit très clairement que dans le set de trèfle bas les efforts sont récompensés parce que là il ya une notion de travail d'effort là pour grimper et pour ascensionner bon bah c'est tout un effort quand même donc il ya cette notion dans le domaine sentimental d'utiliser son charme pour séduire la personne qui est qui t'intéresse un il ya peut-être d'être séduisante c'est pas la notion de séduction et d'être en domination sur l'autre mais vraiment d'être séduisante aussi avoir voilà peut-être plus de douceur de bienveillance et de sensualité et là on te dit que tes efforts sont vraiment récompensés il y aura une notion on a vu de joie de bonheur avec cette carte là qui est au centre au niveau professionnel et bien ces efforts seront aussi récompensés et notion d'obstination aussi un de focalisation aussi avec notre alchimiste ici et bien ça avec le temps et la patience la persévérance qui seront nécessaires en fait pour réaliser ce que tu souhaites réaliser et bien tes efforts seront récompensés voilà donc parfois eh bien oui rester finalement ce focus et obstiné sur certaines choses ça paye et là on te dira même que ça paye très bien et que le le combat sera pas inutile parce qu'il conduit à une réussite en fait c'est ce qu'on sait ce qu'on te dit et c'est pareil au niveau financier au niveau financier et les questions d'efforts de patience avec le temps tu y vois plus clair et petit à petit il ya une libération fait des difficultés financières qui sont qui sont facilités voilà donc ça permet une position matérielle plus confortable on le voit on le voit ici aussi et les deux cartes du futur sont vraiment positifs il ya une notion il ya la paix qui revient là on n'oublie pas malgré les épreuves il ya vraiment cette notion là si je vais un petit peu plus loin en allant voir du coup notre petit monsieur qui a les bras croisés ici qui on nous parle de reconnaissance dans le domaine sentimental et bien et l'entente elle est là il ya là les relations sentimentales ou familiales ou amicales et bien elles sont plutôt apaisées il peut y avoir une grande sensibilité surtout quand on voit notre alchimiste ici mais il ya vraiment une sorte de stabilité affective en fait qui arrive par la suite fortuna major on n'oublie pas ce mois de janvier maintenant ça peut très bien nous parler de ce que tu vis en ce moment aussi tu vois là tu co créer la guidance avec moi et tu peux remettre en fonction de ta situation à toi ça c'est important fortuna major il est hop il est là il est ici sous le air voilà donc je vais rester centré sur les deux cartes voilà la carte du centre disent de coeur et les deux cartes du futur 7 de trèfle et 3 de coeur voilà fortuna major c'est aussi la victoire c'est aussi la victoire c'est bonheur la réalisation la victoire il ya une notion de force et de puissance qu'on va retrouver aussi ici avec nos soldats de force et de protection aussi également donc dans le domaine professionnel avec notre roi de coeur et notre petit sujet qui ici alors là notre petit sujet ben c'est c'est un chevalier en fait un mois il n'est pas du tout en tenue qui regarde une branche de laurier qui brûle en fait c'est à dire que bas il a lu il a eu la réussite et le mérite a été récompensé de ses efforts il a du mérite en fait ainsi de ça dont ça nous parle on parle de quand même d'une belle très belle réussite ici avec le papyrus le sureau le laurier ce qui amène avec la constellation de pégase une indépendance et une liberté du coup ça peut nous parler de la situation actuelle en règle générale le contexte actuel c'est que au bout mais après des efforts de la persévérance du temps et de la patience alors il ya de nouveau on retrouve sa liberté son indépendance voilà au niveau professionnel eh bien il ya une belle réussite sur la voie que tu as choisi et en plus de ça vu qu'il y avait récompense des offres des efforts il est question ici avec il est question d'une bonne réputation aussi avec une bonne réputation puis une belle à une belle réussite une belle reconnaissance dans le domaine professionnel dans le domaine financier eh bien bah c'est pareil tous les efforts qui auront été fait par exemple pour redresser une situation et sont récompensés aussi et il ya de belles reines de gestion qui aura été patiente peut-être laborieuse mais sérieuse et vraiment l'avenir l'avenir est assuré au niveau matériel c'est vraiment ce qui voilà donc ça c'est quand même une notion de responsabilité évidemment avec la lettre f dans tout ça bah oui c'est être responsable des efforts aussi un voilà il ya une notion d'adaptation aussi avec cette carte du grand singe en ça c'est la sagesse et l'intelligence ici on a quelqu'un qui a un beau potentiel et qui est brillant eh bien on demande de s'en servir parce que ça peut vraiment aider au niveau de la santé mais il ya un équilibre général qui est retrouvé s'il y avait des soucis donc là il ya une notion aussi de regarder les faits donc sans jugement ni critique d'être en posture d'observation de regarder les faits voilà quels qu'ils soient en fait et c'est fait on te dit que c'est il ya d'abord à utiliser son bon sens à les les analyser aussi prendre du recul analyser en étant en utilisant la logique le bon sens et un raisonnement la réflexion tout ce qui sera analysé tranquillement calmement permettra de régler des situations justement avec tranquillité dans la paix avec modération et dans la sérénité et on se souvient que si les questions de sérénité de tranquillité voilà donc là on t'amène vraiment quoi qu'il arrive à garder ton calme patience persévérance les questions de prendre ses responsabilités et de modération aussi également voilà tu as l'appui d'une femme ici d'une dame de coeur ici on n'oublie pas j'ai déjà parlé de là là ce que j'en sentais c'est un changement qui aurait dû se faire et qui ne se fait pas parce qu'on est une personne qui bloque ici mais ça ne l'empêche pas d'être porté de se faire par la suite donc si un changement ne se fait pas maintenant dans les deux ou trois mois qui se font qui arrivent ne t'inquiète pas ça va se faire après 1 voilà parce que voilà on voit donc je reparlais de ces deux cartes je te les ai pas montré la dame de carreaux ici ils disent deux carreaux j'ai déjà parlé de ces deux cas non j'y reviens pas et je disais ben justement voyons ça il y avait un changement dans le passé qui devait se faire et ça ne s'est pas fait mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait peut-être un cheminement avec albus à avoir et des prises de conscience et l'illumination intérieure albus des prises de conscience à faire pour permettre un progrès c'est le progrès aussi et un changement on n'oubliera pas que albus c'est aussi la chance et qu'on a fortuna major également avec les opportunités donc ouvre bien tes yeux au printemps parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment être intéressantes qui peuvent des informations on a vu qui peuvent être donné je vais venir sur les petits sujets qui sont ici avec notre valet de carreaux et qui nous parle donc c'est une rangée de soldats et justement ils présentent les armes alors avant il est question de nouveaux objectifs parce que ça c'est important quand même avec la constellation du mât d'une navire symbolisée c'est l'ancienne constellation à symboliser le bateau des argonautes et donc ça nous parle de voilà de nouveaux objectifs il ya vraiment un changement quelque chose de nouveau qui arrive populiste aussi tous les déplacements donc ça va bouger va falloir utiliser mercure en plus de la communication c'est aussi l'intelligence intelligence rusée parce que quand on a une personne comme ça il va falloir jouer stratégique pour falloir être vraiment on va dire plus malin que cette personne là aussi alors il ya vraiment dans le domaine sentimentale une volonté que l'harmonie règne malgré la discorde qu'une personne peut semer il ya cette volonté que l'harmonie de toute façon règne et ça la volonté des deux côtés ça donne vraiment la force pour passer au dessus de toutes les difficultés de tous les obstacles un qui s'opposeraient à une concrétisation de cette relation affective et là on le voit elle est là mais elle va pas y arriver donc on te dit que tu es en position de force et donc je continue il y avait cette notion de combat on l'a vu tout à l'heure tout à l'heure combativité avec puerre notamment ici il ya cette notion de d'investir son yang un son côté masculin pour d'abord réussir tes ambitions tout simplement on a vu qu'il y avait vraiment du succès il ya une ascension et une évolution avec la montagne qui est derrière ici on voit qu'il ya une harmonie qui dans les échanges et va falloir et bien l'utiliser on voit qu'on avait beaucoup de carreaux sur cette deuxième ligne donc je peux te dire ça va bouger ça va changer et crois en toi et surtout bas ne lâche rien on a vu que la chimie cela il était focalisé vraiment des opportunités qui arrivent les notions de persévérance mais beaucoup de patience beaucoup de patience ces choses elles peuvent se concrétiser on l'a vu mais grâce à cette intelligence une intelligence rusée c'est pas négatif du tout des fois faut savoir s'en servir en fonction de qui tu es en face si quelqu'un bloque ton évolution tu vas pas le laisser faire quand même donc c'est important je te dis ça parce que là le petit sujet nous parle d'un manque de confiance en soi c'est pour ça que je te dis ça alors qu'en fait les choses on te dit que c'est assuré là j'ai quelqu'un qui est brillant qui a une belle intelligence une grande sagesse alors attends je te montre parce que du coup je me rends compte que je t'ai pas montré donc je recommence donc je te parlais de d'avoir cette assurance en toi avec le petit sujet qui nous parle justement qu'il ya un manque de confiance en soi on nous dit qu'ici que de toute façon voilà les choses elles sont assurées donc t'inquiète pas et confiance en toi ça va se faire et ici je te dis que j'ai quelqu'un d'intelligent qui a de la sagesse qui est brillant donc fais toi confiance très sérieusement voilà il ya aussi écoute tes intuitions avec la constellation de l'abeille qui est sûrement huit de carreaux ici et même de bonnes intuitions il ya beaucoup d'enthousiasme dans son dans ce jeu il ya la lettre a et on retrouve l'enthousiasme ici l'enthousiaste ici l'alchimiste là voilà donc au niveau affectif on voit bien que au niveau affectif tu as de certainement des attentes donc déjà la meilleure des choses c'est d'éviter d'avoir des attentes pour pas être déçu parce que sinon ça ça entame ta joie ça ça entache ta joie je sais pas si je peux dire ça mais c'est vraiment dû à un manque de confiance en toi donc j'insiste sur le fait de voilà ce manque d'assurance ce manque de confiance il va pas il va éviter l'épanouissement de la relation et après tu peux te sentir seul même si tu es avec quelqu'un tu peux te sentir seul tout en étant avec quelqu'un et ça c'est vraiment pas agréable donc fais toi confiance le manque de confiance peut apporter la jalousie aussi d'ailleurs là on a la jalousie d'accord donc fait confiance et puis ça te permet de garder une énergie vitale haute donc soit à l'écouté aussi parce que il ya des propositions qui peuvent être faites on l'a vu il ya des opportunités et en fait tout ça si tu as confiance en toi c'est vraiment ça va aller dans ton sens et ce sera intéressant pour plus tard pour l'avenir et là je bascule du coup niveau professionnel pour te dire que voilà c'est il est question d'avoir vraiment confiance en toi pour te permettre cette évolution l'évolution on a vu elle est là et on dit ok c'est assuré cette évolution c'est assuré cette position est assurée il n'y aurait que ce ce manque de confiance qui vraiment on pourrait empêcher les choses là un parent dans le futur donc et en plus le manque de confiance peut empêcher le bon sens voilà et là on va te dire de voilà ne te laisse pas porter compte sur toi même et cette confiance en toi et compte sur toi même parce que des fois il ya des personnes qui attendent de l'aide et l'aide vient pas encore une fois où quand tu as des attentes tu peux être déçu donc évite d'avoir des attentes au contraire s'il ya quelque chose qui arrive ou de l'aide et bien ce sera une agréable surprise au niveau financier c'est pareil on a vu tu vas grâce à tes affaires des efforts tu vas y arriver on te demande ici de faire d'avoir confiance en l'avenir fais toi confiance et est confiance en la vie est confiance en l'avenir il va falloir évidemment gérer convenablement ton budget voilà et peut-être regarder tes dépenses et revenir à des choses simples et ou à notre à une autre manière de consommer donc voilà ce que ça te dit mais les choses elles sont en bonne évolution et on voit bien que même si par le passé avec nos dix de carreaux où on nous parle d'inquiétude qui avait de la réflexion mais tout ça en fait tu vois si ici il ya une influence qui a empêché les choses de se faire c'est que là on avait quelqu'un donc on peut penser aussi parce que là j'ai la ligne par exemple d'une féminine derrière que je peux vraiment ressentir et devant même si j'ai relié les deux lignes je les ai croisés je les ai reliés et bien ici on parle d'un masculin et d'un masculin qui a pu se laisser influencé effectivement par une femme et qui lui a mis le doute en fait sur peut-être ses capacités sur un projet sur des changements tu vois je suis en train d'appuyer sur le fil du micro j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau du micro parfois j'ai des interférences mais j'ai beau changer de micro ça n'y fait rien et de tout mettre en veille enfin en veille de fermer tous les appareils électroniques ça n'y fait rien donc je m'excuse pour ça si ici on a voilà donc il y avait des projets de changement et les inquiétudes les réflexions ont fait que là c'est jason qui en pleine réflexion ont fait que les choses elles se sont pas faites qui avait des doutes en fait par exemple la vie affective dans le passé elle était vraiment soumise à des doutes il y avait beaucoup d'incertitude de la solitude une notion aussi de se renfermer sur soi même et ça c'était pas agréable c'était pareil dans le domaine professionnel mais c'était vraiment toujours cette notion le petit sujet il se parle toujours on est toujours avec un manque de confiance en soi en fait qui qui vraiment empêchait les choses et ont carrément mis en prison tes ambitions donc complètement fermé tes ambitions et là il ya non là on voit que le futur il est positif on te demande de voir vraiment les choses de manière positive de te faire confiance et et d'y aller au niveau financière financier même si c'est difficile sache que tu peux relever la barre crois en toi crois en la vie et d'ailleurs quand il ya un problème et par expérience le la solution elle vient toujours avec le problème mais c'est sortir des inquiétudes sortir des doutes quelle que soit ta situation quel que soit le domaine de vie dans lequel tu trouves tu trouvais ça par expérience aussi sinon je me permettrai pas de tenir eh bien à chaque fois que tu es dans une situation qui est compliquée dès que si tu restes dans les doutes et les inquiétudes tu du coup tu peux pas voir où se trouve la solution et puis tu vas par justement la loi d'attraction attirer un peu plus de doutes et d'inquiétudes donc c'est très important de changer ton état de vie et de faire comme si tu avais trouvé la solution comme si les choses se passaient bien parce que le comme si il est très puissant tu le crée en fait comme si ça veut dire quoi c'est le ressentir comme si c'était déjà là donc voilà il ya une petite un petit un petit bouquet qui m'attire beaucoup ici t'es pas tout seul ici les questions de relation des relations qui peuvent être vraiment utiles ça c'est très important de le souligner d'accord et voilà on n'oublie pas que de toute façon utilise aussi l'intelligence des voilà soit habile utilise son habileté ton intelligence ta sagesse pour réussir ce que tu veux réussir parce que tu peux y arriver tu peux vraiment tout si tu fais des études ou une formation ça te paraît dur compliqué tu peux y arriver c'est ce qu'on te dit voilà en tout cas il est question d'atteindre avec grâce à l'intelligence grâce à des relations utiles on parlait de communication avec mercure tu peux réussir ce que tu souhaites réussir quel que soit le domaine vraiment il y aura peut-être une question de de faire preuve de pédagogie de de diplomatie d'être de collaborer ouais il ya des notions des notions qui sont qui sont certainement comme ça aussi je suis en train de me rendre compte que la lumière est en train de de baisser voilà ça sera un petit peu mieux comme ça mais écoute je suis partie pour un c'était on va voir avec béline de quoi il s'agit donc tu as pas béline j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus doux quel serait le message tiens le message de ton âme le message de ton âme aujourd'hui c'est quoi d'abord on parle d'évolution en sans évolution cette expérience de vie est un apprentissage tirés en de l'enseignement tu vois t'es sur le chemin t'es vraiment sur le chemin ici qu'est ce qui peut vraiment t'aider et bien c'est l'ouverture du coeur qui va t'aider ici on te dit que le coeur s'ouvre pour y accueillir l'amour quel que soit le domaine et vers quoi ça t'amène tout ça et bien vers un accomplissement vous accomplissez sans difficulté ce que vous désirez voilà et bien j'espère que cette guidance t'aura donné confiance en toi même pas de l'espérance il y en a énormément ce n'est pas un espoir vingt c'est vraiment l'espérance avec un grand e mais c'est plus que ça c'est vraiment cette notion de voilà d'avoir confiance en toi et on est en train de te dire que parfois et bien tu peut-être tu rates ce que tu veux tu souhaitais réaliser tu rates quelque chose tu es dans l'échec d'abord les échecs on l'a vu sont des expériences de vie qui te permettent d'apprendre d'en tirer l'enseignement et d'évoluer par la suite ces expériences elles sont là pour que tu ouvres ton coeur et non pas que tu te replie sur toi et que tu le refermes et puis surtout et bien te donner confiance en toi parce qu'on te dit mais souviens toi de qui tu es regarde tu accomplis sans difficulté ce que tu désires crois en toi voilà ne te laisse pas embarquer par l'amorosité ambiante crée ton avenir crée vraiment ton avenir parce que tu peux le créer et nous pouvons tous créer demain justement en ressentant ce qu'il y a de meilleur pour nous ce que nous voulons pour nous pour nos enfants et nos nos petits enfants moi je n'ai pas de petits enfants pas encore c'est encore un peu tôt mais et tes petits enfants aussi voilà merci à toi je te souhaite une belle journée une belle soirée puis on se retrouve très vite dans une nouvelle guidance